Mes projeteurs, je vous ai déjà dit que je suis un gars de vérité. Quand je vois la vérité, j'ai dit. La vidéo aussi, c'est pour mes frères camerounais qui ont pris l'avion pour aller regarder le match en direct de la Côte d'Ivoire. Comprenez bien, même nos frères camerounais, ils sont venus de me baigner pour la Côte d'Ivoire. Parce que depuis quelques jours, les mêmes camerounais sont en train de nous naguer, de nous insulter sur les réseaux sociaux. Mes propres frères me manquent du respect. Vous êtes là-bas au Cameroun, incapables d'avoir l'adopé, l'avion pour venir voir le match. Ici en Côte d'Ivoire, vous racontez de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ici, la Cannes se vit, la Cannes est ceci. Ma mère baronne de Suisse, j'ai regardé sa vidéo, j'ai dit. Donc voilà, elle montre un peu les bons endroits, la Côte d'Ivoire. De vous en moi, mes projecteurs, vous pensez qu'un étranger peut arriver dans un pays, et surtout au moment de la Cannes où les regards sont tournés vers ce pays-là. Vous pensez qu'un étranger peut arriver dans ce pays-là ? Il tente de critiquer. Il n'est pas dit de dénigrer, de critiquer. Parce que la différence est de dénigrer et de critiquer. Vous pensez pendant la Cannes au Cameroun, un Ivoirien pouvait venir ici au Cameroun. Il commence à montrer nos états de route. Il commence à montrer un peu la poussière, un peu ici à Yaoundé et tout. Il pouvait faire ça. Moi-même, il devait le trouver dans son hôtel, il dit que petit frère, si tu es venu ici regarder ton match, regarde le match de Turan. Mais quand c'est mon propre frère Camerounais qui parle, moi, ça ne va rien me dire. Parce que c'est entre nous, nous, on se comprend. J'espère que vous avez compris, vous avez suivi la sortie d'Apochou hier. Quand le gars a versé toutes les vérités de la Cannes sur la toile, un match du Nigeria, comme vous avez vu hier, mais il sonne au stade. La Cannes est sucrée en Côte d'Ivoire. Non, la Cannes est sucrée sur Cameroun. Où c'est la Cannes ? Vous dites que la Cannes est comment ? Là-bas, on ne sait quoi ? Votre slogan, c'est même quoi ? Elle sait qu'on est même. Non, la Cannes est top en Côte d'Ivoire. La Cannes est montée, la Cannes est descendue. Venez ici, vous allez voir, on ne bavarde pas trop. Vous, on dit que vous prenez les tickets pour aller vous donner à vos membres de votre famille pour aller au stade, doubler le prix par 30. Vous n'avez même pas honte. A bout de choix à casser tous les papos. Nous, on voit les images sur Internet. Cannes a commencé à faire la fin de soirée quand tu es au Cameroun. J'avais même vu l'autre là. On l'appelle encore qui là ? Fait les vidéos, il s'est insulté les Camerounais. Incapable de payer le billet d'avion. Tu restes dans ta chambre, tu mets la caméra, tu bavardes. Viens encore, tu vois. Il y a tout. C'est monté, c'est descendu. Voilà la Cannes, voilà ça. Et en passant, ce soir, c'est le vert rouge et jaune qui va briller. Ce soir, vous voyez là, je n'ai pas beaucoup. Je passe toute la journée avec. Donc, j'invite d'abord tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens à supporter les lions ce soir. Parce que moi, d'abord, je vous ai supporté au match d'ouverture. Donc, tous les Ivoiriens, le stade va être bondé. Pas les trucs qu'on a même vu à l'ouverture. Tous les Ivoiriens doivent supporter les lions. On nous a quand même dit que Aboubaka, Vincent, c'est le stade. Même comme il ne se sent pas tout. Mais les 11 ans en 30, je vois quand même Aboubaka. C'est déjà. Mais on n'en est pas. Il ne sera pas là. Mais ce n'est pas rien. On va donner le meilleur de nous. Donc, je vous souhaite la bonne chance, les lions. Donc, ce soir-là, faites-nous vibrer. Parce que si on nous tape ce soir, c'est qu'on aime, c'est que les Ivoiriens vont nous finir. Pardon, faites-nous pour ne pas nous donner la honte. Pardon seulement. Voilà. Donc, les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire, les gars n'ont pas le choix. Tu peux tenter de montrer où il y a un trou en Côte d'Ivoire. Toi qui ? Tu es venu montrer les endroits bizarres en Côte d'Ivoire. Non. Tu es venu pour la canne. Et tu as intérêt à montrer seulement ce qui est bien. Et à dire que tout est bien. Tentez de dire que, de critiquer comme nous, comme on est en Estenda. Tentez de dire, fais une vidéo comme moi, Franco aussi. C'est un niveau, vous connaissez les Ivoiriens, non ? Quand tu vas sortir dans la rue, là, c'est un niveau qui va te remarquer que, petit, c'est toi qui disais hier que la Côte d'Ivoire fait quoi ? C'est ça l'avantage de regarder le match à la télé. Vous savez que vous voyez donc qu'il y a des avantages partout. Non, on peut critiquer. Il n'est pas qu'on peut dénigrer. Il n'est pas le droit de dénigrer. Mais on peut critiquer. On peut voir où ? On peut voir un podium à l'ouverture de la canne où les grands artistes se viennent prester devant le monde entier. Un podium divisé en deux. Un podium qui faut marcher avec précaution. Si tu fais un genre là, bam, c'est hôpital. J'ai vu les gars en balancé. une image de notre trophée où on soulevait n'importe comment ça se... Moi, je n'en avais pas... C'est cette année que je vois. Depuis deux années, je n'ai jamais vu cette image. Où les gars sont allés monter ça seulement. Les gars sont venus balancer en commentaire sur ma vidéo. Un trophée, quand on soulevait notre trophée, il dit ça, ça ne se pendait seulement pas comme ça là. On fait tout ça. Et voilà le Cameroun. L'autre a venu parler qu'il y a eu quoi, 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 au stade où les morts avaient fait quoi, machin, et c'était pendant l'ouverture. Il faut vous calmer. Il faut respecter le Cameroun. Moi, je vous ai dit, et je continue à vous dire, qu'il faut venir prendre l'exemple chez nous quand on parle de l'organisation, d'un événement. Pas seulement la Cannes. Il y a beaucoup de choses qu'on a organisées. Donc, le pays là, quand on parle du 230, il faut respecter. C'est la guerre. ce qui s'est passé avec les biafrains de Nigeria hier là. Si on joue ce soir, les Ivoiriens, moi, je vous avais dit déjà, si on joue ce soir, les Ivoiriens ne sont pas bommés au stade. Donnez accès pour les biais. Pardon, donnez les biais à notre belle famille. Oui, venez supporter vos baux. On va sentir qu'aujourd'hui là, ce sont les lions qui sont au stade. le roi de la forêt. Donc, les gars, cette fois-là, on doit être ensemble. Vous comprenez, les Ivoiriens. Et, en ce qui concerne mes frères, mes frères camerounais, beaucoup de courage. Je sais que vous voyez beaucoup de réalité là-bas, beaucoup de vérité, beaucoup de choses, mais, vous ne pouvez pas parler. Moi, je vous comprends. Non, vous ne pouvez que chanter les louanges de la Côte d'Ivoire. Allez, vous filmez, sur le pont, allez vous filmer, en fait, sur tous les endroits qui sont un peu magnifiques, parce que selon vous, comme d'être tellement vous faites le babalala, comme s'il n'y a pas un endroit beau au Cameroun. Ouah, 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 ouah. Faites-vous, venez nous retrouver. Et, il n'y a toujours encore coupé la lumière. Il n'y a pas toujours l'eau. Donc, faites-vous, venez. Vous avez pris vos miettes pour aller investir, donner là-bas, payer le billet d'avion. Il s'agit de nous naguer. Venez, le barrière vous attend ici. et en tant que quelqu'un n'a pas payé son loyer après son retour, vous allez confirmer. Les gens font le voyage pour les affaires. C'est une opportunité des affaires. Vous prenez vos petites économies, vous pouvez investir pour vos business, vous courez, qu'on va regarder le match en live. Nous, on est en train d'investir. Dès qu'on sera multimillionnaire, si j'étais un homme d'affaires, il devait voyager pour rencontrer Philippe, le grand Philippe Simon, pour qu'on parle d'affaires, pour qu'on parle d'entrepreneuriat. Mais là, il n'est rien. Il dit qu'il prend l'avion pour aller où? Fait quoi? Je suis au stade et je regardais le match rentré pour dire que j'étais aussi à la côte. Si quelqu'un me voit encore, il me demandait que tu fais quoi au Cameroun. C'est un coup de tête qu'il va lui donner. Hé, 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 hé. ... ... ...